Livre des Proverbes, chapitre 1er Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner au simple du discernement au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute, et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme des paroles des sages et de leurs sentences. La crainte de l'éternel est le commencement de la science, les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. « Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Engloutissons-les tout vif comme le séjour des morts, et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons de butins nos maisons. Tu auras ta part avec nous, il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courtent au mal. Ils ont hâte de répandre le sang. Mais en vain jette-t-on le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes, et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est à leur âme qu'ils tentent des pièges. Ainsi arrive-t-il à tout homme, avide de gain, la cupidité et cause la perte de ceux qui s'y livrent. La sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places, elle crie à l'entrée des lieux bruyants. Aux portes, dans la ville, elle fait entendre ses paroles. Jusque à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité ? Jusque à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie, et les insensés haïront-ils la science ? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, et je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'appelle que vous résistez, puisque j'ai en ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur, je me moquerai quand la terreur vous saisira, quand la terreur vous saisira comme une tempête, et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas, ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasiront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd, mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Livre des Proverbes Chapitre 2 Mon Fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu, car l'éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence, il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voix de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme, la réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera pour te délivrer de la voix du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture afin de marcher dans des chemins ténébreux, qui trouvent de la jouissance à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent des sentiers détournés et qui prennent des routes tortueuses. Pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses, qui abandonnent l'ami de sa jeunesse et qui oublient l'alliance de son Dieu. Car sa maison penche vers la mort et sa route mène chez les morts. Aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne retrouve les sentiers de la vie. Tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien, tu garderas les sentiers des justes. Car les hommes droits habiteront le pays, les hommes intègres y resteront, mais les méchants seront retranchés du pays, les infidèles en seront arrachés. Livre des Proverbes, chapitre 3 Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas, lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur, tu acquérras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'éternel châtie celui qu'il aime comme un père châtie l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux, c'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux, garde la sagesse et la réflexion, elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je donnerai, quand tu as de quoi donner. Ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Ne conteste pas sans motif avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a point fait de mal. Ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisit aucune de ses voies, car l'éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. La malédiction de l'éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. Livre des Proverbes, chapitre 4 Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement, j'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait, « Que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Acquiers la sagesse, acquiers l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera, aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiers la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Écoute mon fils et reçois mes paroles et les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse, je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné et si tu cours, tu ne chancèleras point. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas, garde-la car elle est ta vie. N'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point, détourne-t'en et passe outre. Car ils ne dormiraient pas s'ils n'avaient fait le mal. Le sommeil leur serait ravi s'ils n'avaient fait tomber personne. Car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent, c'est le vin de la violence qu'ils boivent. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants est comme les ténèbres, ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que tout autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Livre des Proverbes, chapitre 5 Mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile, mais à la fin elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts, afin de ne pas considérer le chemin de la vie. Elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle, et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres, et tes années à un homme cruel. De peur que des étrangers ne se rassasient ton bien, et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. De peur que tu ne gémisses près de ta faim, quand ta chair et ton corps se consumeront, et que tu ne dises, Comment donc ai-je pu haïr la correction, et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande ? Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient ? Peu s'en est fallu que je n'aie éprouvé tous les malheurs au milieu du peuple et de l'assemblée. Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits, tes sources doivent-elles se répandre dehors ? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques ? Qu'ils soient pour toi seul, et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie, et fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce. Sois en tout temps énivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère, et embrasserais-tu le sein d'une inconnue ? Car les voix de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, qui observe tous ses sentiers. Le méchant est pris dans ses propres iniquités, il est saisi par les liens de son péché. Il mourra, faute d'instruction, il chancèlera par l'excès de sa folie. Livre des Proverbes, chapitre 6 Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va, prostène-toi et fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni un soupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voix et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusque à quand seras-tu couché ? Quand te lèveras-tu de ton sommeil ? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croisé les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en arme. L'homme pervers, l'homme inique, marche la fausseté dans la bouche. Il cligne les yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts. La perversité est dans son cœur, il médite le mal en tout temps, il excite des querelles. Aussi sa ruine arrivera-t-elle subitement, il sera brisé tout d'un coup et sans remède. Il y a six choses que hait l'Éternel et même sept qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil, car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté, et ne te laisse pas séduire par ses paupières, car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain, et la femme mariée tente un piège à la vie précieuse. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment ? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés ? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on le trouve, il fera une restitution au septuple, il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il n'aura que plaie et ignominie, et son opprobre ne s'effacera point. Car la jalousie met un homme en fureur, et il est sans pitié au jour de la vengeance. Il n'a égard à aucune rançon, et il est inflexible quand même tu multiplierais les dons. Livre des Proverbes, chapitre 7 Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras, garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence, ton amie, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles douceureuses. J'étais à la fenêtre de ma maison, et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, je remarquais parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle, où se tenait une de ses étrangères, et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et rétive, ses pieds ne restaient point dans sa maison. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa, et d'un air effronté, lui dit, « Je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui j'ai accompli mes voeux. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher, et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couverture, de tapis de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'alouesse et de cinamome. Viens, énivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté, car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac de l'argent. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle le séduisit à force de parole. Elle l'entraîna par ses lèvres douceureuses. Il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lit pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes, et y sont nombreux tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. Livre des Proverbes, chapitre 8 La sagesse ne crie-t-elle pas, l'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix ? C'est au sommet des hauteurs, près de la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place, à côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. « Hommes, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse aux fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement, insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes, elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent, et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent, et la science à l'or le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux qu'elle est perle, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal, et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent, je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi, les rois règnent, et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or, que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment, et pour remplir leurs trésors. L'éternel m'a créé, la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargé d'eau. Avant que les montagnes fussent affermies, avant que les collines existassent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui, et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre, et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et heureux ceux qui observent mes voix. Écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes, et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie, et l'obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme, tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Livre des Proverbes, chapitre 9 La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé sept colonnes. Elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes, elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville, « Que celui qui est stupide entre ici ! » Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, « Venez manger de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Quittez la stupidité, vous vivrez, et marchez dans la voie de l'intelligence. » Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain, et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il ne te haïsse, reprends le sage et il t'aimera. Donne au sage et il deviendra plus sage, instruis le juste et il augmentera son savoir. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. C'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie s'augmenteront. Si tu es sage, tu es sage pour toi. Si tu es moqueur, tu emporteras seul la peine. La folie est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien. Elle s'assied à l'entrée de sa maison, sur un siège, dans les hauteurs de la ville, pour crier aux passants qui vont droit à leur chemin, « Que celui qui est stupide entre ici ! » Elle dit à celui qui est dépourvu de sens, « Les eaux dérobées sont douces et le pain du mystère est agréable, et il ne sait pas que là sont les morts, et que ses invités sont dans les vallées du séjour des morts. » Livre des Proverbes Chapitre 10 Proverbe de Salomon Un fils sage fait la joie d'un père, et un fils insensé le chagrin de sa mère. Les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. L'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim, mais il repousse l'avidité des méchants. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent, celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Il y a des bénédictions sur la tête du juste, mais la violence couvre la bouche des méchants. La mémoire du juste est en bénédiction, mais le nom des méchants tombe en pourriture. Celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes, mais celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Celui qui cline les yeux est une cause de chagrin, et celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. La bouche du juste est une source de vie, mais la violence couvre la bouche des méchants. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse, mais la verge est pour le dos de celui qui est dépourvu de sens. Les sages tiennent la science en réserve, mais la bouche de l'insensé est une ruine prochaine. La fortune est pour le riche une ville forte. La ruine des misérables, c'est leur pauvreté. L'œuvre du juste est pour la vie, le gain du méchant est pour le péché. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie, mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses, et celui qui répand la calomnie est un insensé. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. La langue du juste est un argent de choix, le cœur des méchants est peu de choses. Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes, et les insensés meurent par défaut de raison. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Commettre le crime paraît un jeu à l'insensé, mais la sagesse appartient à l'homme intelligent. Ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive, et ce que désirent les justes leur est accordé. Comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant, mais le juste a des fondements éternels. Ce que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux, tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. L'attente des justes n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra. La voie de l'Éternel est un rempart pour l'intégrité, mais elle est une ruine pour ceux qui font le mal. Le juste ne chancelera jamais, mais les méchants n'habiteront pas le pays. La bouche du juste produit la sagesse, mais la langue perverse sera retranchée. Les lèvres du juste connaissent la grâce, et la bouche des méchants la perversité. Proverbe chapitre 11 La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. L'intégrité des hommes droits les dirigent, mais les détours des perfides causent leurs ruines. Au jour de la colère, la richesse ne sert de rien, mais la justice délivre de la mort. La justice de l'homme intègre a plani sa voie, mais le méchant tombe par sa méchanceté. La justice des hommes droits les délivre, mais les méchants sont pris par leur malice. À la mort du méchant, son espoir périt, et l'attente des hommes iniques est anéantie. Le juste est délivré de la détresse, et le méchant prend sa place. Par sa bouche, l'impie perd son prochain, mais les justes sont délivrés par la science. Quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie, et quand les méchants périssent, on pousse des cris d'allégresse. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens, mais l'homme qui a de l'intelligence se tait. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et le salue est dans le grand nombre des conseillers. Celui qui cautionne autrui s'en trouve mal, mais celui qui craint de s'engager est en sécurité. Une femme qui a de la grâce obtient la gloire, et ceux qui ont de la force obtiennent la richesse. L'homme bon fait du bien à son âme, mais l'homme cruel trouble sa propre chair. Le méchant fait un gain trompeur, mais celui qui sème la justice a un salaire véritable. Ainsi la justice conduit à la vie, mais celui qui poursuit le mal trouve la mort. Ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination à l'éternel, mais ceux dont la voie est intègre lui sont agréables. Certes, le méchant ne restera pas impuni, mais la postérité des justes sera sauvée. Un anneau d'or au nez d'un pourceau, c'est une femme belle et dépourvue de sens. Le désir des justes, c'est seulement le bien. L'attente des méchants, c'est la fureur. Telle qui donne libéralement devient plus riche, et telle qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui retient le blé est maudit du peuple, mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. Celui qui recherche le bien s'attire de la faveur, mais celui qui poursuit le mal en est atteint. Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. Celui qui trouble sa maison héritera du vent, et l'insensé sera l'esclave de l'homme sage. Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. Voici, le juste reçoit sur la terre une rétribution, combien plus le méchant est le pécheur. Livre des Proverbes, chapitre 12 Celui qui aime la correction aime la science. Celui qui a de la haine pour la réprimande est stupide. L'homme de bien obtient la faveur de l'éternel, mais l'éternel condamne celui qui est plein de malice. L'homme ne s'affermit pas par la méchanceté, mais la racine des justes ne sera point ébranlée. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Les pensées des justes ne sont qu'équité, les desseins des méchants ne sont que fraudes, les paroles des méchants sont des embûches pour verser le sang, mais la bouche des hommes droits est une délivrance. Renversés, les méchants ne sont plus, et la maison des justes reste debout. Un homme est estimé en raison de son intelligence, et celui qui a le cœur pervers est l'objet du mépris. Mieux vaut être d'une condition humble et avoir un serviteur que de faire le glorieux et de manquer de pain. Le juste prend soin de son bétail, mais les entrailles des méchants sont cruelles. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Le méchant convoite ce que prennent les méchants, mais la racine des justes donne du fruit. Il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux, mais le juste se tire de la détresse. Par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien, et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. L'insensé laisse voir à l'instant sa colère, mais celui qui cache un outrage est un homme prudent. Celui qui dit la vérité proclame la justice, et le faux témoin la tromperie. Tel, qui parle légèrement, blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. La lèvre véridique est affermie pour toujours, mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant. La tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal, mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix. Aucun malheur n'arrive au juste, mais les méchants sont accablés de mots. Les lèvres fausses sont en horreur à l'éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. L'homme prudent cache sa science, mais le cœur des insensés proclame la folie. La main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. L'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. La vie est dans le sentier de la justice, la mort n'est pas dans le chemin qu'elle trace. Livre des Proverbes, chapitre 13 Un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. Par le fruit de la bouche, on jouit du bien, mais ce que désirent les perfides, c'est la violence. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme, celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Le juste a de la haine pour les paroles mensongères, le méchant se rend odieux et se couvre de honte. La justice garde celui dont la voie est intègre, mais la méchanceté cause la ruine du pécheur. Tel fait le riche et n'a rien du tout, tel fait le pauvre et a de grands biens. La richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie, mais le pauvre n'écoute pas la réprimande. La lumière des justes est joyeuse, mais la lampe des méchants s'éteint. C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint le précepte est récompensé. L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Une raison saine a pour fruit la grâce, mais la voie des perfides est rude. Tout homme prudent agite avec connaissance, mais l'insensé fait étalage de folie. Un envoyé méchant tombe dans le malheur, mais un messager fidèle apporte la guérison. La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction, mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. Un désir accompli est doux à l'âme, mais s'éloigner du mal fait horreur aux insensés. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Le malheur poursuit ceux qui pêchent, mais le bonheur récompense les justes. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Le champ que défriche le pauvre donne une nourriture abondante, mais tel périt par défaut de justice. Celui qui ménage son bâton a de la haine pour son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Le juste mange et satisfait son appétit, mais le ventre des méchants éprouve la disette. Livre des Proverbes, chapitre 14 La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Celui qui marche dans la droiture craint l'éternel, mais celui qui prend des voies tortueuses le méprise. Dans la bouche de l'insensé est une verge pour son orgueil, mais les lèvres des sages les gardent. S'il n'y a pas de bœufs, la crèche est vide. C'est à la vigueur des bœufs qu'on doit à l'abondance des revenus. Un témoin fidèle ne ment pas, mais un faux témoin dit des mensonges. Le moqueur cherche la sagesse et ne la trouve pas, mais pour l'homme intelligent, la science est chose facile. Éloigne-toi de l'insensé, ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science. La sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de sa voix. La folie des insensés, c'est la tromperie. Les insensés se font un jeu du péché, mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. Le cœur connaît ses propres chagrins, et un étranger ne saurait partager sa joie. La maison des méchants sera détruite, mais la tente des hommes droits fleurira. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé, et la joie peut finir par la détresse. Celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voix, et l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Le sage a de la retenue et se détourne du mal, mais l'insensé est arrogant et plein de sécurité. Celui qui est prompt à la colère fait des sottises, et l'homme plein de malice s'attire la haine. Les simples ont en partage la folie, et les hommes prudents se font de la science une couronne. Les mauvais s'inclinent devant les bons, et les méchants aux portes du juste. Le pauvre est odieux même à son ami, mais les amis du riche sont nombreux. Celui qui méprise son prochain commet un péché, mais heureux celui qui a pitié des misérables. Ceux qui méditent le mal ne s'égarent-ils pas, mais ceux qui méditent le bien agissent avec bonté et fidélité. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. La richesse est une couronne pour les sages, la folie des insensés est toujours de la folie. Le témoin véridique délivre des âmes, mais le trompeur dit des mensonges. Celui qui craint l'éternel possède un appui ferme, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Quand le peuple est nombreux, c'est la gloire d'un roi. Quand le peuple manque, c'est la ruine du prince. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des eaux. Opprimer le pauvre, c'est outragé celui qui l'a fait, mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. Le méchant est renversé par sa méchanceté, mais le juste trouve un refuge même en sa mort. Dans un cœur intelligent repose la sagesse, mais au milieu des insensés, elle se montre à découvert. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. La faveur du roi est pour le serviteur prudent, et sa colère pour celui qui fait honte. Livre des Proverbes, chapitre 15 Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. La langue des sages rend la science aimable, et la bouche des insensés répand la folie. Les yeux de l'éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. L'insensé dédaigne l'instruction de son père, mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence. Il y a grande abondance dans la maison du juste, mais il y a du trouble dans les profits du méchant. Les lèvres des sages répandent la science, mais le cœur des insensés n'est pas droit. Le sacrifice des méchants est en horaire à l'éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. La voix du méchant est en horaire à l'éternel, mais il aime celui qui poursuit la justice. Une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier, celui qui a de la haine pour la réprimande mourra. Le séjour des morts et l'abîme sont devant l'éternel, combien plus les cœurs des fils de l'homme. Le moqueur n'aime pas qu'on le reprenne, il ne va point vers les sages. Un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Un cœur intelligent cherche la science, mais la bouche des insensés se plaît à la folie. Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin perpétuel. Mieux vaut peu, avec la crainte de l'éternel, qu'un grand trésor, avec le trouble. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé, si la haine est là. Un homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines, mais le sentier des hommes droits est aplani. Un fils sage fait la joie de son père, et un homme insensé méprise sa mère. La folie est une joie pour celui qui est dépourvu de sens, mais un homme intelligent va le droit chemin. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. On éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche, et combien est agréable une parole dite à propos. Pour le sage, le sentier de la vie mène en haut, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. L'éternel renverse la maison des orgueilleux, mais il a fermi les bornes de la veuve. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Celui qui t'habite de gain trouble sa maison, mais celui qui a de la haine pour les présents vivra. Le cœur du juste médite pour répondre, mais la bouche des méchants répand des méchancetés. L'éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur, une bonne nouvelle fortifie les membres. L'oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie fait son séjour au milieu des sages. Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. La crainte de l'éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. Livre des Proverbes, chapitre 16 Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'éternel. Recommande à l'éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. L'éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Tout cœur hautain est en abomination à l'éternel, certes il ne restera pas impuni. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité, et par la crainte de l'éternel, on se détonde du mal. Quand l'éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. Le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'éternel qui dirige ses pas. Des oracles sont sur les lèvres du roi, sa bouche ne doit pas être infidèle quand il juge. Le poids et la balance juste sont à l'éternel, tous les poids du sac sont son ouvrage. Les rois ont horreur de faire le mal, car c'est par la justice que le trône s'affermit. Les lèvres justes gagnent la faveur des rois, et ils aiment celui qui parle avec droiture. La fureur du roi est un messager de mort, et un homme sage doit l'apaiser. La sérénité du visage du roi donne la vie, et sa faveur est comme une pluie de printemps. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or, combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voix. L'arrogance précède la ruine, et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les humbles, que de partager le butin avec les orgueilleux. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'éternel est heureux. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent, et la douceur des lèvres augmente le savoir. La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède, et le châtiment des insensés, c'est leur folie. Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche, et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Telle voix paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voix de la mort. Celui qui travaille, travaille pour lui, car sa bouche l'y excite. L'homme pervers prépare le malheur, et il y a sur ses lèvres comme un feu ardent. L'homme pervers excite des querelles, et le rapporteur divise les amis. L'homme violent séduit son prochain, et le fait marcher dans une voie qui n'est pas bonne. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Les cheveux blancs sont comme une couronne d'honneur, c'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même, que celui qui prend des villes. On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'éternel. Livre des Proverbes, chapitre 17 Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Un serviteur prudent domine sur le fils qui fait honte, et il aura part à l'héritage au milieu des frères. Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or, mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'éternel. Le méchant est attentif à la lèvre inique, le menteur prête l'oreille à la langue pernicieuse. Celui qui se moque du pauvre, outrage celui qui l'a fait. Celui qui se réjouit d'un malheur ne restera pas impuni. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards, et les pères sont la gloire de leurs enfants. Les paroles distinguées ne conviennent pas à un insensé, combien moins à un noble les paroles mensongères. Les présents sont une pierre précieuse aux yeux de qui en reçoit. De quelques côtés qu'ils se tournent, ils ont du succès. Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Une réprimande fait plus d'impression sur l'homme intelligent que son coup sur l'insensé. Le méchant ne cherche que révolte, mais un messager cruel sera envoyé contre lui. Rencontre une ours privée de ses petits plutôt qu'un insensé pendant sa folie. De celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point la maison. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue, avant que la dispute s'anime, retire-toi. Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'éternel. À quoi sert l'argent dans la main de l'insensé ? Acheter la sagesse, mais il n'a point de sens. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur il se montre un frère. L'homme dépourvu de sens prend des engagements, il cautionne son prochain. Celui qui aime les querelles aime le péché, celui qui élève sa porte cherche la ruine. Un cœur faux ne trouve pas le bonheur, et celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur. Celui qui donne naissance à un insensé aura du chagrin, le père d'un fou ne peut pas se réjouir. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Le méchant accepte en secret des présents pour pervertir les voies de la justice. La sagesse est en face de l'homme intelligent, mais les yeux de l'insensé sont à l'extrémité de la terre. Un fils insensé fait le chagrin de son père et l'amertume de celle qu'il a enfantée. Il n'est pas bon de condamner le juste à une amende, ni de frapper les nobles à cause de leur droiture. Celui qui y retient ses paroles connaît la science, et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. L'insensé même, quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Livre des Proverbes, chapitre 18 Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. Quand vient le méchant, vient aussi le mépris, et avec la honte vient l'opprobre. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Il n'est pas bon d'avoir égard à la personne du méchant pour faire tort au juste dans le jugement. Les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles, et sa bouche provoque les coups. La bouche de l'insensé cause sa ruine, et ses lèvres sont un piège pour son âme. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises, elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Celui qui se relâche dans son travail est le frère de celui qui détruit. Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. La fortune est pour le riche une ville forte, dans son imagination c'est une haute muraille. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire à la confusion. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera ? Un cœur intelligent acquiert la science, et l'oreille des sages cherche la science. Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Le premier qui parle dans sa cause paraît juste, vient à sa partie adverse et on l'examine. Le sort fait cesser les contestations et décide entre les puissants. Des frères sont plus intraitables qu'une ville forte, et leurs querelles sont comme les verrous d'un palais. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'éternel. Le pauvre parle en suppliant, et le riche répond avec dureté. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Livre des Proverbes, chapitre 19 Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que l'homme qui a des lèvres perverses et qui est un insensé. Le manque de science n'est bon pour personne, et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. La folie de l'homme pervertit sa voix, et c'est contre l'éternel que son cœur s'irrite. La richesse procure un grand nombre d'amis, mais le pauvre est séparé de son ami. Le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui dit des mensonges n'échappera pas. Beaucoup de gens flattent l'homme généreux, et tous sont les amis de celui qui fait des présents. Tous les frères du pauvre le haïssent. Combien plus ses amis s'éloignent-ils de lui ? Ils leur adressent des paroles suppliantes, mais ils disparaissent. Celui qui acquiert du sens aime son âme, celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. Le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui dit des mensonges périra. Il ne s'y est pas à un insensé de vivre dans les délices, combien moins à un esclave de dominer sur des princes. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. La colère du roi est comme le rugissement d'un lion, et sa faveur est comme la rosée sur l'herbe. Un fils insensé est une calamité pour son père, et les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'éternel. La paresse fait tomber dans l'assoupissement, et l'âme nonchalante éprouve la faim. Celui qui garde ce qui est commandé garde son âme, celui qui ne veille pas sur sa voie mourra. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance, mais ne désire point de le faire mourir. Celui que la colère emporte doit en subir la peine, car si tu le libères, tu devras y revenir. Écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'éternel qui s'accomplit. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté, et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. La crainte de l'éternel mène à la vie, et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Le paresseux plonge sa main dans le plat, et il ne la ramène pas à sa bouche. Frappe le moqueur, et le sceau deviendra sage. Reprend l'homme intelligent, et il comprendra la science. Celui qui ruine son père et qui met en fuite sa mère est un fils qui fait honte et qui fait rougir. Cesse, mon fils, d'écouter l'instruction si c'est pour t'éloigner des paroles de la science. Un témoin pervers se moque de la justice et la bouche des méchants dévore l'iniquité. Les châtiments sont prêts pour les moqueurs et les coups pour le dos des insensés. Livre des Proverbes Chapitre 20 Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses, quiconque en fait excès des passages. La terreur qu'inspire le roi est comme le rugissement d'un lion, celui qui l'irrite pêche contre lui-même. C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles, mais tout insensé se livre à l'emportement. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent s'est épuisé. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera ? Le juste marche dans son intégrité, heureux ses enfants après lui. Le roi, assis sur le trône de la justice, dissipe tout mal par son regard. Qui dira, j'ai purifié mon cœur, je suis nette de mon péché ? De sorte de poids, de sorte d'effats sont l'un et l'autre en abomination à l'éternel. L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. L'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'éternel qui les a faits l'un et l'autre. N'aime pas le sommeil de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. Mauvais, mauvais, dit l'acheteur, et en s'en allant, il se félicite. Il y a de l'or et beaucoup de perles, mais les lèvres savantes sont un objet précieux. Prends son vêtement car il a cautionné autrui, exige de lui des gages à cause des étrangers. Le pain du mensonge est doux à l'homme et plus tard sa bouche est remplie de gravier. Les projets s'affermissent par le conseil, fais la guerre avec prudence. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, ne te mêle pas avec celui qui ouvre ses lèvres. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Un héritage promptement acquis dès l'origine ne sera pas béni quand viendra la fin. Ne dis pas « Je rendrai le mal » espère en l'éternel et il te délivrera. L'éternel a en horreur deux sortes de poids et la balance fausse n'est pas une chose bonne. C'est l'éternel qui dirige les pas de l'homme mais l'homme peut-il comprendre sa voix ? C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Un roi sage dissipe les méchants et fait passer sur eux la roue. Le souffle de l'homme est une lampe de l'éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. La bonté et la fidélité gardent le roi et il soutient son trône par la bonté. La force et la gloire des jeunes gens et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. Les plaies d'une blessure sont un remède pour le méchant, de même les coups qui pénètrent jusqu'au fond des entrailles. Livre des Proverbes chapitre 21 Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'éternel. Il l'incline partout où il veut. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs c'est l'éternel. La pratique de la justice et de l'équité voilà ce que l'éternel préfère au sacrifice. Des regards hautains et un cœur qui s'enfle, cette lampe des méchants ce n'est que péché. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Des trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive et l'avant-coureur de la mort. La violence des méchants les emporte parce qu'ils refusent de faire ce qui est juste. Le coupable suit des voies détournées, mais l'innocent agit avec droiture. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. L'âme du méchant désire le mal, son ami ne trouve pas grâce à ses yeux. Quand on châtie le moqueur, le sceau devient sage et quand on instruit le sage, il accueille la science. Le juste considère la maison du méchant, l'éternel précipite les méchants dans le malheur. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Un don fait en secret apaise la colère et un présent fait en cachette calme une fureur violente. C'est une joie pour le juste de pratiquer la justice, mais la ruine est pour ceux qui font le mal. L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. Celui qui aime la joie reste dans l'indigence, celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas. Le méchant sert de rançon pour le juste et le perfide pour les hommes droits. Mieux vaut d'habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. De précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. Celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie, la justice et la gloire. Le sage monte dans la ville des héros et il abat la force qui lui donnait de l'assurance. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. L'orgueilleux, le hautain, s'appelle un moqueur, il agit avec la fureur de l'arrogance. Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Tout le jour, il éprouve des désirs, mais le juste donne sans parcimonie. Le sacrifice des méchants est quelque chose d'abominable, combien plus quand il l'offre avec des pensées criminelles. Le témoin menteur périra, mais l'homme qui écoute parlera toujours. Le méchant prend un air effronté, mais l'homme droit a fermi sa voie. Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil en face de l'éternel. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'éternel. Livre des Proverbes Chapitre 22 La réputation est préférable à de grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Le riche et le pauvre se rencontrent, c'est l'éternel qui les a fait l'un et l'autre. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Des épines, des pièges sont sur la voie de l'homme pervers, celui qui garde son âme s'en éloigne. Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Celui qui sème l'iniquité moissonne l'iniquité et la verge de sa fureur disparaît. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Chasse le moqueur et la querelle prendra fin. Les disputes et les outrages cesseront. Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres a le roi pour ami. Les yeux de l'éternel gardent la science mais il confond les paroles du perfide. Le paresseux dit « Il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. » La bouche des étrangères est une fausse profonde. Celui contre qui l'éternel est irrité y tombera. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Opprimer le pauvre pour augmenter son bien, c'est donner aux riches pour n'arriver qu'à la disette. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres afin que ta confiance repose sur l'éternel. Je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie ? Ne dépouille pas le pauvre parce qu'il est pauvre et n'opprime pas le malheureux à la porte car l'éternel défendra leur cause et il ôtera la vie à ceux qui les auront dépouillés. Ne fréquente pas l'homme colère, ne va pas avec l'homme violent de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi voudrais-tu qu'on enleva ton lit de dessous toi ? Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Livre des Proverbes chapitre 23 Si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Mets un couteau à ta gorge si tu as trop d'avidité. Ne convoite pas ces friandises, c'est un aliment trompeur. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître, car la richesse se fait des ailes et comme l'aigle elle prend le vol vers les cieux ? Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant et ne convoite pas ses friandises, car il est tel que sont les pensées dans son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Tu vomiras le morceau que tu as mangé et tu auras perdu tes propos agréables. Ne parle pas aux oreilles de l'insensé, car il méprise la sagesse de tes discours. Ne déplace pas la borne ancienne et n'entre pas dans le champ des orphelins, car leur vengeur est puissant, il défendra leur cause contre toi. Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Mes entrailles seront émues d'allégresse quand tes lèvres diront ce qui est droit. Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'éternel, car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Écoute, mon fils, et sois sage, dirige ton cœur dans la voie droite. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès des viandes, car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent et l'assoupissement fait porter des haillons. Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Acquière la vérité et ne la vends pas la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Le père du juste est dans l'allégresse, celui qui donne naissance à un sage aura de la joie. Que ton père et ta mère se réjouissent que celle qui t'a enfantée soit dans l'allégresse. Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voix, car la prostituée est une fosse profonde et l'étrangère un puits étroit. Elle dresse ses embûches comme un brigand et elle augmente parmi les hommes le nombre des perfides. Pour qui les... Ah ! Pour qui les... Hélas ! Pour qui les dispute, pour qui les plainte, pour qui les blessure sans raison, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet d'un mât. On m'a frappé, je n'ai point de mal, on m'a battu, je ne sens rien. Quand me réveillerai-je ? J'en veux encore. Livre des Proverbes Chapitre 24 Ne porte pas envie aux hommes méchants et ne désire pas d'être avec eux, car leur cœur médite la ruine et leur lèvre parle d'iniquité. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Un homme sage est plein de force et celui qui a de la science affermit sa vigueur, car tu feras la guerre avec prudence et le salut est dans le grand nombre des conseillers. La sagesse est trop élevée pour l'insensé, il n'ouvrira pas la bouche à la porte. Celui qui médite de faire le mal s'appelle un homme plein de malice. La pensée de la folie n'est que péché et le moqueur est en abomination parmi les hommes. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Si tu dis « Ah, mais nous ne savions pas ! » Celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas ? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas ? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres ? Mon fils mange du miel car il est bon. Un rayon de miel sera doux à ton palais. De même, connais la sagesse pour ton âme. Si tu la trouves, il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Ne tends pas méchamment des embûches à la demeure du juste et ne dévaste pas le lieu où il repose car cette fois le juste tombe et il se relève mais les méchants sont précipités dans le malheur. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle de peur que l'Éternel ne le voit, que cela ne lui déplaise et qu'il ne détourne de lui sa colère. Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal, ne porte pas envie aux méchants car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. La lampe des méchants s'éteint. Mon fils, crains l'Éternel et le roi. Ne te mêle pas avec les hommes remuants car soudain leur ruine surgira et qui connaît les châtiments des uns et des autres ? Voici encore ce qui vient des sages. Il n'est pas bon dans les jugements d'avoir regard aux personnes. Celui qui dit aux méchants « Tu es juste », les peuples le maudissent, les nations le maudissent, mais ceux qui le châtissent en trouvent bien et le bonheur vient sur eux comme une bénédiction. Il embrasse les lèvres, celui qui répond des paroles justes. Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Ne témoigne pas dans la légère contre ton prochain. Voudrais-tu tromper par tes lèvres ? Ne dis pas « Je lui ferai comme il m'a fait. Je rendrai à chacun selon ses œuvres. » J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici les épines croissaient partout, les ronces en couvraient la face et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en arme. Livre des Proverbes Chapitre 25 Voici encore des proverbes de Salomon recueillis par les gens d'Ézéchias, roi de Juda. La gloire de Dieu c'est de cacher les choses. La gloire des rois c'est de sonder les choses. Les cieux dans leur hauteur, la terre dans sa profondeur et le cœur des rois sont impénétrables. Hôte de l'argent les scorie et il en sortira un vase pour le fondeur. Hôte le méchant de devant le roi et son trône s'affermira par la justice. Ne t'élève pas devant le roi et ne prends pas la place des grands car il vaut mieux qu'on te dise « Monte ici » que si l'on t'abaisse devant le prince que tes yeux voient. Ne te hâte pas d'entrer en contestation de peur qu'à la fin tu ne saches que faire lorsque ton prochain t'aura outragé. Défends ta cause contre ton prochain mais ne révèle pas le secret d'un autre de peur qu'en l'apprenant il ne te couvre de honte et que ta mauvaise renommée ne s'efface pas. Comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent ainsi est une parole dit à propos comme un anneau d'or et une parure d'or fin ainsi pour une oreille docile est le sage qui réprimande comme la fraîcheur de la neige au temps de la moisson ainsi est un messager fidèle pour celui qui l'envoie il restaure l'âme de son maître comme des nuages et du vent sans pluie ainsi est un homme se glorifiant à tort de ses libéralités par la lenteur à la colère on fléchit un prince et une langue douce peut briser des os si tu trouves du miel n'en mange que ce qui te suffit de peur que tu n'en sois rassasié et que tu ne le vomisses mets rarement le pied dans la maison de ton prochain de peur qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il ne te haïsse comme une massue une épée et une flèche aiguë ainsi est un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain comme une dent cassée et un pied qui chancelle ainsi est la confiance en un perfide au jour de la détresse ôter son vêtement dans un jour froid répandre du vinaigre sur du nitre c'est dire des chansons à un cœur attristé si ton ennemi a faim donne-lui du pain à manger si il a soif donne-lui de l'eau à boire car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête et l'éternel te récompensera le vent du nord enfante la pluie et la langue mystérieuse un visage irrité mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine comme une fontaine troublée et une source corrompue ainsi est le juste qui chancelle devant le méchant il n'est pas bon de manger beaucoup de miel mais rechercher la gloire des autres est un honneur comme une ville forcée et sans muraille ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même livre des proverbes chapitre 26 comme la neige en été et la pluie pendant la moisson ainsi la gloire ne convient pas à un insensé comme l'oiseau s'échappe comme l'hirondelle s'envole ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet le fouet est pour le cheval le mort pour l'âne et la verge pour le dos des insensés ne réponds pas à l'insensé selon sa folie de peur que tu ne lui ressembles toi-même réponds à l'insensé selon sa folie afin qu'il ne se regarde pas comme sage il se coupe les pieds il boit l'injustice celui qui donne des messages à un insensé comme les jambes du boiteux sont faibles ainsi est une sentence dans la bouche des insensés c'est d'attacher une pierre à la fronde que d'accorder des honneurs à un insensé comme une épine qui se dresse dans la main d'un homme ivre ainsi est une sentence dans la bouche des insensés comme un archer qui blesse tout le monde ainsi est celui qui prend à gage les insensés et les premiers venus comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi ainsi est un insensé qui revient à sa folie si tu vois un homme qui se croit sage il y a plus à espérer d'un insensé que de lui le paresseux dit il y a un lion sur le chemin il y a un lion dans les rues la porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve pénible de la ramener à sa bouche le paresseux se croit plus sage que cet homme qui répond avec bon sens comme celui qui saisit un chien par les oreilles ainsi est un passant qui s'irrite pour une querelle où il n'a que faire comme un furieux qui lance des flammes des flèches et la mort ainsi est un homme qui trompe son prochain et qui dit n'était-ce pas pour plaisanter faute de bois le feu s'éteint et quand il n'y a point de rapporteur la querelle s'apaise le charbon produit un brasier et le bois du feu ainsi un homme querelleur échauffe une dispute les paroles du rapporteur sont comme des friandises elles descendent jusqu'au fond des entrailles comme des scories d'argent appliquées sur un vase de terre ainsi sont des lèvres brûlantes et un cœur mauvais par ses lèvres celui qui hait se déguise et il met au-dedans de lui la tromperie lorsqu'il prend une voix douce ne le croit pas car il y a sept abominations dans son cœur s'il cache sa haine sous la dissimulation sa méchanceté sa méchanceté se révélera dans l'assemblée celui qui creuse une fosse y tombe et la pierre revient sur celui qui la roule la langue fausse a de la haine pour ceux qu'elle écrase et la bouche flatteuse prépare la ruine livre des proverbes chapitre 27 ne te vante pas du lendemain car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter qu'un autre te loue et non ta bouche un étranger et non tes lèvres la pierre est pesante et le sable est lourd mais l'humeur de l'insensé pèse plus que l'un et l'autre la fureur est cruelle et la colère impétueuse mais qui résistera devant la jalousie mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée les blessures d'un ami prouvent sa fidélité mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs celui qui est rassasié fout au pied le rayon de miel mais celui qui a faim trouve doux tout ce qui est amer comme l'oiseau qui erre loin de son nid ainsi est l'homme qui erre loin de son lieu l'huile et les parfums réjouissent le coeur et les conseils affectueux d'un ami sont doux n'abandonne pas ton ami et l'ami de ton père et n'entre pas dans la maison de ton frère au jour de ta détresse mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné mon fils sois sage et réjouis mon coeur et je pourrais répondre à celui qui m'outrage l'homme prudent voit le mal et se cache les simples avancent et sont punis prends son vêtement car il a cautionné autrui exige de lui dégage à cause des étrangers si l'on bénit son prochain en haute voix et de grand matin cela est envisagé comme une malédiction une gouttière continue dans un jour de pluie et une femme querelleuse sont choses semblables celui qui la retient retient le vent et sa main saisie de l'huile comme le fer aiguise le fer ainsi un homme excite la colère d'un homme celui qui soigne un figui en mangera le fruit et celui qui garde son maître sera honoré comme dans l'eau le visage répond au visage ainsi le coeur de l'homme répond au coeur de l'homme le séjour des morts et l'abîme sont insatiables de même les yeux de l'homme sont insatiables le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or mais un homme est jugé d'après sa renommée quand tu pilerais l'insensé dans un mortier au milieu des grains avec le pilon sa folie ne se séparerait pas de lui connais bien chacune de tes brebis donne tes soins à tes troupeaux car la richesse ne dure pas toujours ni une couronne éternellement le foin s'enlève la verdure parée et les herbes des montagnes sont recueillies les agneaux sont pour te vêtir et les boucs pour payer le champ le lait des chèvres suffit à ta nourriture à celle de ta maison et à l'entretien de tes servantes livre des proverbes chapitre 28 le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive le juste a de l'assurance comme un jeune lion quand un pays est en révolte les chefs sont nombreux mais avec un homme qui a de l'intelligence et de la science le règne se prolonge un homme pauvre qui opprime les misérables est une pluie violente qui fait manquer le pain ceux qui abandonnent la loi louent le méchant mais ceux qui observent la loi s'irritent contre lui les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste mais ceux qui cherchent l'éternel comprennent tout mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voix tortueuses et qui est riche celui qui observe la loi est un fils intelligent mais celui qui fréquente les débauchés fait honte à son père celui qui augmente ses biens par l'intérêt et l'usure les amasse pour celui qui a pitié des pauvres si quelqu'un détourne l'oreille pour ne point écouter la loi sa prière même est une abomination celui qui égare les hommes droits dans la mauvaise voie tombe dans la fosse qu'il a creusée mais les hommes intègres héritent le bonheur l'homme riche se croit sage mais le pauvre qui est intelligent le sonde quand les justes triomphent c'est une grande gloire quand les méchants s'élèvent chacun se cache celui qui cache ses transgressions ne prospère point mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte mais celui qui endurcit son coeur tombe dans le malheur comme un lion rugissant et un ours affamé ainsi est le méchant qui domine sur un peuple pauvre un prince sans intelligence multiplie les actes d'oppression mais celui qui est ennemi de la cupidité prolonge ses jours un homme chargé du sang d'un autre fuit jusqu'à la fosse qu'on ne l'arrête pas celui qui marche dans l'intégrité trouve le salut mais celui qui suit deux voies tortueuses tombe dans l'une d'elles celui qui cultive son champ est rassasié de pain mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté un homme fidèle est comblé de bénédictions mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni il n'est pas bon d'avoir égard aux personnes et pour un morceau de pain un homme se livre au péché un homme envieux a hâte de s'enrichir et il ne sait pas que la disette viendra sur lui celui qui reprend les autres trouve ensuite plus de faveur que celui dont la langue est flatteuse celui qui vole son père et sa mère et qui dit ce n'est pas un péché est le compagnon du destructeur l'orgueilleux excite les querelles mais celui qui se confie en l'éternel est rassasié celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction quand les méchants s'élèvent chacun se cache et quand ils périssent les justes se multiplient livre des proverbes chapitre 29 un homme qui mérite d'être repris et qui rédit le coup sera brisé subitement et sans remède quand les justes se multiplient le peuple est dans la joie quand le méchant domine le peuple gémit un homme qui aime la sagesse réjouit son père mais celui qui fréquente des prostituées dissipe son bien un roi affermit le pays par la justice mais celui qui reçoit des présents le ruine un homme qui flatte son prochain tente un filet sous ses pas il y a un piège dans le péché de l'homme méchant mais le juste triomphe et se réjouit le juste connaît la cause des pauvres mais le méchant ne comprend pas la science les moqueurs soufflent le feu dans la ville mais les sages calment la colère si un homme sage conteste avec un insensé il aura beau se fâcher ou rire la paix n'aura pas lieu les hommes de sang haïssent l'homme intègre mais les hommes droits protègent sa vie l'insensé met en dehors toute sa passion mais le sage la contient quand celui qui domine à égard aux paroles mensongères tous ses serviteurs sont des méchants le pauvre et l'oppresseur se rencontrent c'est l'éternel qui éclaire les yeux de l'un et de l'autre un roi qui juge fidèlement les pauvres aura son trône affermi pour toujours la verge et la correction donnent la sagesse mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère quand les méchants se multiplient le péché s'accroît mais les justes contempleront leur chute châtie ton fils il te donnera du repos et il procurera des délices à ton âme quand il n'y a pas de révélation le peuple est sans frein heureux s'il observe la loi ce n'est pas par des paroles qu'on châtie un esclave quand même il comprend il n'obéit pas si tu vois un homme y réfléchit dans ses paroles il y a plus à espérer d'un insensé que de lui le serviteur qu'on traite mollement dès l'enfance finit par se croire un fils un homme colère excite des querelles et un furieux commet beaucoup de péché l'orgueil d'un homme l'abaisse mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire celui qui partage avec un voleur est ennemi de son âme il entend la malédiction et il ne déclare rien la crainte des hommes tente un piège mais celui qui se confie en l'éternel est protégé beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine mais c'est l'éternel qui fait droit à chacun l'homme inique est en abomination au juste et celui dont la voix est droite est en abomination au méchant livre des proverbes chapitre 30 parole d'Aguer fils de Jacquet sentence prononcée par cet homme pour Itiel pour Itiel et pour Ucal certes je suis plus stupide que personne et je n'ai pas l'intelligence d'un homme je n'ai pas appris la sagesse et je ne connais pas la science des saints qui est monté aux cieux et qui en est descendu qui a recueilli le vent dans ses mains qui a serré les os dans son vêtement qui a fait paraître les extrémités de la terre quel est son nom et quel est le nom de son fils le sais-tu toute parole de Dieu est éprouvée il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge n'ajoute rien à ses paroles de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur je te demande deux choses ne me les refuse pas avant que je meure éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère ne me donne ni pauvreté ni richesse accorde-moi le pain qui m'est nécessaire de peur que dans l'abondance je ne te renie et que je ne dise qui est l'éternel ou que dans la pauvreté je ne dérobe et je ne m'attaque au nom de mon Dieu ne calomnie pas un serviteur auprès de son maître de peur qu'il ne te maudisse et que tu ne te rendes coupable il est une race qui maudit son père et qui ne bénit point sa mère il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure il est une race dont les yeux sont hautains et les paupières élevées il est une race dont les dents sont des glaives et les mâchoires des couteaux pour dévorer le malheureux sur la terre et les indigents parmi les hommes la sangsue a deux filles donne donne trois choses sont insatiables quatre ne disent jamais assez le séjour des morts la femme stérile la terre qui n'est pas rassasiée d'eau et le feu qui ne dit jamais assez l'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront il y a trois choses qui sont au-dessus de ma portée même quatre que je ne puis comprendre la trace de l'aigle dans les cieux la trace du serpent sur le rocher la trace du navire au milieu de la mer et la trace de l'homme chez la jeune femme telle est la voix de la femme adultère elle mange et elle s'essuie la bouche puis elle dit je n'ai point fait de mal trois choses font trembler la terre et il y en est quatre qu'elle ne peut supporter un esclave qui vient à régner un insensé qui est rassasié de pain une femme dédaignée qui se marie et une servante qui hérite de sa maîtresse il y a sur la terre quatre animaux petits et cependant des plus sages les fourmis peuples sans force préparent en été leur nourriture les damants peuples sans puissance placent leur demeure dans les rochers les sauterelles n'ont point de roi et elles sortent toutes par division le lézard saisit avec les mains et se trouve dans les palais des rois il y en a trois qui ont une belle allure et quatre qui ont une belle démarche le lion le héros des animaux ne reculant devant qui que ce soit le cheval tout équipé ou le bouc et le roi à qui personne ne résiste si l'orgueil te pousse à des actes de folie et si tu as de mauvaises pensées mets la main sur la bouche car la pression du lait produit de la crème la pression du nez produit du sang et la pression de la colère produit des querelles Proverbe chapitre 31 Parole du roi Lémuel sentence par lesquelles sa mère l'instruisit Que te dirais-je, mon fils ? Que te dirais-je, fils de mes entrailles ? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes voeux ? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois Ce n'est point au roi Lémuel ce n'est point au roi de boire du vin ni au prince de rechercher les liqueurs fortes de peur qu'en buvant ils n'oublient la loi et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme qu'il boive et qu'il oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de ses peines Ouvre ta bouche pour le muet pour la cause de tous les délaissés Ouvre ta bouche juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent Qui peut trouver une femme vertueuse ? Elle a bien plus de valeur que les perles Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse Elle est comme un navire marchand Elle amène son pain de loin Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et l'attache à ses servantes Elle pense à un champ et elle l'acquiert Du fruit de son travail, elle plante une vigne Elle scint de force ses reins et elle a fermi ses bras Elle sent que ce qu'elle gagne est bon Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau Elle tend la main aux malheureux Elle tend la main à l'indigent Elle ne craint pas la neige pour sa maison car toute sa maison est vêtue de cramoisie Elle se fait des couvertures Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays Elle fait des chemises et elle les vend Et elle livre des ceintures marchands Elle est revêtue de force et de gloire Elle se rit de l'avenir Elle ouvre la bouche avec sagesse Et les instructions aimables sont sur sa langue Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison Et elle ne mange pas le pain de paresse Ses filles se lèvent et la disent heureuse Son mari se lève et lui donne des louanges Plusieurs filles ont une conduite vertueuse Mais toi, tu les surpasses toutes La grâce est trompeuse et la beauté est vaine La femme qui craint l'éternel est celle qui sera louée Récompensez-la du fruit de son travail Et qu'aux portes, ses œuvres, la loue Il ya plus stills igs Il y a un site Il y a un site Il y a uneativo C'est un site